Le syndicat mixte des inforoutes fête ses 20 ans aujourd'hui et nous sommes avec Maurice Quincal, bonjour. Bonjour. Vous êtes non seulement le président du syndicat mixte des inforoutes mais vous en êtes également l'un des fondateurs. Peut-être une petite précision pour commencer, c'est quoi un syndicat mixte ? C'est un syndicat auquel adhèrent des communes, des communes et ici mixte, ouvert parce qu'il y a aussi le département qui adhère à ce syndicat, donc qui ratisse entre guillemets large. Alors quelles sont les missions du syndicat mixte des inforoutes ? Alors la mission du syndicat mixte c'est notamment tout ce qui est service au niveau logiciel, entretien matériel auprès des écoles parce que dès qu'une commune adhère, ces ordinateurs sont suivis par les inforoutes. Ensuite pour la commune elle-même, c'est des services communs, des logiciels particuliers et de plus en plus de logiciels qui rendent service évidemment aux communes qui sont développés par les inforoutes, développés ou suivis ou entretenus. C'est plus que de la maintenance informatique, on est bien d'accord ? Oui c'est plus que de la maintenance, on est de toute façon au bureau des inforoutes et au syndicat des inforoutes, ce sont des élus qui siègent. Et donc ils nous font remonter les besoins des communes auxquels on essaie de répondre au mieux. Et donc dans le personnel des inforoutes qui est passé de 4 en 95 à 27 maintenant, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de collectivités bien entendu, il y a toujours un service de hotline et toujours des techniciens qui vont sur le terrain dépanner et puis on a un rôle aussi de conseil auprès des collectivités. Parce qu'on a un ingénieur, un technicien ingénieur qui vient de France Sélécom qui est là et qui est là pour conseiller et on peut faire des expertises pour les communes et pour répondre à leurs besoins. Alors en 95 il y a 20 ans quand le syndicat ministre des inforoutes a été créé, c'était dans quel climat ? Est-ce que les technologies de l'information et de la communication intéressaient ? Est-ce qu'on se doutait que ça allait devenir si important ? Pas sûr, mais je pense qu'il y a des élus qui ont fait confiance, notamment Jacques Dandou, qui ont dit pourquoi pas, il y a quelque chose à jouer et c'est comme ça. Et puis c'était aussi un côté financièrement, parce qu'un élu regarde toujours ses comptes, c'était financièrement peu coûteux que d'adhérer aux inforoutes. Puisqu'on payait nos cotisations comme toujours en fonction de population, du nombre d'habitants qui étaient faibles et adhérer, donner immédiatement le droit à chaque école d'avoir un ordinateur relié à internet et après la maintenance de cet ordinateur assuré et assumé par les inforoutes. Alors là je lis devant moi, inforoute, maintenance des serveurs, des réseaux, hébergement web, applications collaboratives, accès public à internet, centre multimédia, dématérialisation, beaucoup de choses se font aujourd'hui. Tout à fait, mais le centre multimédia a démarré quasi tout de suite après la création des inforoutes. Utiliser un ordinateur c'est bien, mais quand on ne sait pas s'en servir. D'où ces centres multimédia avec des animateurs qui, à l'époque, étaient financés par les communes où se trouvait ce centre multimédia. Les inforoutes mettaient à disposition gratuitement le matériel, les communes devant mettre un animateur pour faire fonctionner ça. Et on s'est rendu compte, quand vous aviez un animateur dynamique, ça marchait bien, et s'il était moins, c'est évidemment, ça marchait moins bien. Evidemment. — Maurice Quincal, président du syndicat mixte des inforoutes. Par exemple, on parle beaucoup de dématérialisation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de l'accompagnement des inforoutes à des collectivités locales sur ce thème de la dématérialisation ? — C'est-à-dire, maintenant, de plus en plus de relations avec les perceptions, vous faites des marchés publics, vous envoyez des délibérations en préfecture. Tout ceci, c'est dématérialisé. On n'envoie plus les papiers. On envoie directement sur le logiciel spécial la délibération qui est signée électroniquement. Et aussi, quand on fait un marché public, c'est de plus en plus dématérialisé. Et on est prêts à accompagner et à aider les collectivités à monter ceci, parce que c'est pas toujours très simple à utiliser. — 20 ans après, là, en 2015, quels sont les nouveaux services à développer auprès des communes ? — Alors, il y a un service qui nous a beaucoup été demandé. C'est pour les familles, comment retenir la cantine, les taps, etc., etc. Et qui peut aussi, pas uniquement pour les petits, mais pour les personnes âgées, pour les services au repas, etc., etc. Et ils peuvent donc et retenir et payer par Internet. Donc, une souplesse de fonctionnement accrue. — Aujourd'hui, quels peuvent être les freins au développement du numérique en Ardèche ? Est-ce qu'il faut encore s'attaquer aux zones blanches ? — Alors, les zones blanches, nous, si vous voulez, c'est pas nous, hein. C'est ADN, Ardèche Drôme Numérique. C'est le déploiement de la fibre qui va se faire. Donc... Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et actuellement, on est en train de parler le directeur d'ADN. Et dès 2016, il va y avoir un équipement progressif en fonction de critères, de mauvais dessert, de ci, de ça, du territoire. — Une dernière question, Maurice Quincal. Pourquoi ce nom, syndicat mix des inforoutes ? On a du mal à s'imaginer ce que vous faites avec un nom pareil. — Ah ! Comme je l'ai dit, le mot inforoute était, au début, de l'Ardèche. On était très ardechois, donc inforoute de l'Ardèche. Puis quand même, il y a de... La Drôme s'y met de plus en plus. On ne va pas dire... On ne va pas rester dans son petit coin. Inforoute, parce que, bon, il y avait le mot informatique, les routes de l'information, de l'informatique. Voilà pourquoi. — Et vous ne pensez pas en changer de nom ? — Non, non. Ça nous va très bien. Ça fait 20 ans. Maintenant, les gens ont intégré ce nom-là à les collectivités. Donc, puisqu'ils l'ont intégré, on ne va pas en changer. On a changé le logo. Vous voyez, suite aux 20 ans, on a un nouveau logo. — Dynamique. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, madame. — Merci, Maurice Quincal. Je rappelle que vous êtes président de ce syndicat mix des inforoutes. Sous-titrage Société Radio-Canada